Alors commençons cette semaine par un soupçon de positivisme s'il vous plaît et vous avez vu vendredi dernier il y a eu un comité de concertation où il y a eu quelques annonces. D'abord je vais répondre à une question qui nous est fréquemment posée, la vaccination, comment ça marche ? Alors entre mars et fin juin pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'être vacciné un courrier vous sera envoyé. Dans ce courrier figurera un QR code et un numéro à 16 chiffres. Dès lors vous aurez deux possibilités soit de vous inscrire sur la plateforme et de réserver votre rendez vous et votre centre ou encore pour celles et ceux qui ne manipulent pas nécessairement bien internet il y aura aussi la possibilité de passer un appel téléphonique. Pour info il y a deux centres proches de Pérué c'est Tournez et Seat Pensez-y. Concernant l'enseignement maintenant au niveau des primaires rien ne change c'est actuellement du présentiel tous les jours au niveau du secondaire rien ne change non plus par rapport à ce qui se passait avant si ce n'est que que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire ils auront la possibilité de faire une journée d'activité à l'extérieur. Concernant les campus là les studentes pourront revenir une journée par semaine au sein même du campus donc déjà tous nos encouragements. Concernant maintenant les activités dites organisées et encadrées concernant les moins de 13 ans ils pourront évoluer dans des espaces intérieurs avec un maximum de 10 jeunes et à l'extérieur au nombre de 25. Pour les moins de 19 ans ce sera 10 personnes maximum à l'intérieur. Alors concernant la bulle j'ai envie de vous dire tout le monde à l'extérieur comme je le fais aujourd'hui et bien sûr avec le masque alors qu'est ce qui change concrètement d'abord à l'extérieur vous savez que on pouvait être à quatre personnes aujourd'hui nous pourrons clairement être au nombre de 10 par contre faites attention actuellement à l'intérieur de la maison c'était une personne ça ça reste inchangé c'est toujours qu'une personne alors profitons comme aujourd'hui j'espère du soleil des prochains jours et des prochaines semaines. Concernant maintenant les funérailles vous savez que c'était limité à 15 personnes ça passe depuis aujourd'hui à 50 personnes dans des moments si compliqués ce sera quand même quelque chose de mieux pour les familles et les amis. Maintenant sachez aussi que il y a une évolution qui si on se protège bien si on respecte le port du masque les distanciations qu'on prend soin évidemment de soi mais aussi des autres il y aurait une évolution en avril et en mai aussi. Je vous invite vraiment du fond du coeur à faire attention à tout ça je pense que on est près du chemin de cette libération qu'on estime venir dans les prochains mois mais faisons quand même toujours attention à ce que l'on fait pour soi et pour les autres et donc je me permettrai de revenir vers vous avec les différents changements qu'il y aura lieu d'annoncer en avril et en mai.